Le Chemin de Cécité Le Chemin de Cécité, c'est plus un livre, à mon avis, sur l'enfance qu'un énième livre sur l'Afrique. Je me suis confronté à ces lieux, à ces lieux de mémoire, et puis à l'histoire de ce pays, à ces rencontres. J'ai retrouvé la maison, j'ai retrouvé l'ombre des arbres sur lesquels je jouais, qui avait grandi et qui se reflète toujours sur le mur de la maison, l'école, qui n'a pas beaucoup changé, qui était le chemin qui menait de la maison à l'école. C'est celui-là, le Chemin de Cécité, si on veut comprendre le titre. C'est une métaphore, en fait. Sur le chemin de l'école, il y avait des petits serpents qui se cachaient, et on me disait qu'il ne fallait pas traîner pour rentrer, et qu'il y avait la particularité, lorsqu'ils crachaient, leur venin, de vous rendre aveugle. Et moi, j'étais tout petit, j'étais en même temps terrorisé. À la fois, je voulais bien sûr savoir s'ils existaient, et si je pouvais les apercevoir. C'est un peu une espèce de métaphore aussi, à travers la cécité. Et le chemin, c'est d'aller chercher derrière la réalité de ce qu'on nous dit, ou de ce qu'on peut imaginer, quelle vérité existe. Et c'est aussi ça, la mémoire. Il y a beaucoup d'images comme ça, où on est un peu dans la disparition. Les gens qui vont, qui viennent, qui disparaissent en laissant une trace, comme ce pantalon sur l'herbe, ou cet homme qui disparaît derrière le mur. Des personnages rencontrés, comme Jules, réfugié congolais, qui lui aussi déraciné par la guerre au Congo. La forêt, on y présente, avec ce qu'elle a d'attirant et de repoussant à la fois. C'est vraiment le mur. C'est le mur, c'est cette... J'aime beaucoup ces notions de montrer caché. J'aime beaucoup être à la lisière de montrer et à la fois de cacher. De ne pas savoir vraiment, de ne pas choisir vraiment. C'est une forme un peu, c'est un peu le chemin de ces cités. C'est-à-dire qu'à la fois, un peu le chemin avec les serpents, c'est que j'ai envie de voir et en même temps, je n'ai pas envie de voir. J'ai regardé la peau de l'autre, j'ai regardé ma peau. Deux fois, je me suis interrogé avec malaise sur mon inaptitude à devenir noir. C'est étonnant. C'est un écrivain noir, un écrivain africain, qui le dit. Et le fait d'être déraciné, d'avoir quitté l'Afrique enfant, fait qu'il se demande encore s'il est vraiment noir. Et je crois qu'il dit une chose vraiment très très belle. Il dit, un jour, une illumination, l'enfant c'est mon avenir. Mais là, effectivement, l'enfant c'est mon avenir, l'Afrique aussi est mon avenir. C'est une phrase qui vient un petit peu en réponse, ou en tout cas, elle vient répondre à celle du début du livre, où le clésio dit, être heureux, est heureux celui qui n'a pas besoin de se souvenir. Vers la fin du livre, vers quelque chose qui est l'enfant que j'étais et qui avait retrouvé son ami d'enfance. Et Vincent, qui était le seul ami d'enfance que j'ai retrouvé dans ce village, qui en était devenu le maire, on s'est revu pendant des années, et là, malheureusement, je l'ai photographié 15 jours avant sa mort. Il était venu en France. Il m'avait fait un beau cadeau pendant qu'on s'est connus. Sa femme avait accouché de jumeaux. Ils avaient appelé l'un René, l'autre Tanguy. Ce qui fait qu'en quittant ce village, c'est vrai que sa disparition m'a aussi amené à quitter ce lieu. Et ne plus avoir trop envie d'y revenir, alors que j'avais vraiment envie d'installer quelque chose. Je sais que malgré sa disparition, il reste encore aujourd'hui. un René Tanguy, mais c'est deux petits gars qui sont là-bas, qui sont africains, qui sont les enfants de Vincent. Donc c'est encore une espèce de boucle qui se ferme et une histoire qui se termine. c'est encore une espèce de boucle qui se ferme. – Sous-titrage FR 2021